Là on nous dit, selon les calculs, il va falloir s'alléger au maximum, sinon on ne pourra pas emmener tous les opérateurs, ça va consommer trop de carburant. On peut s'alléger de notre deuxième unité de feu, on peut retirer nos plaques balistiques, on tombe les plaques balistiques de nos porte-plaques. Un fusil, une radio, pas de plaque, pas de sac, pas de problème quoi. Je m'imagine déjà dans une situation avec otage, comment je vais diriger mon tir pour avoir le moins de chance de faire des dommages collatéraux. On prend des impacts de tir dans notre hélicoptère, on voit la carlingue se trouver, l'hélicoptère immédiatement réagit sous ce déluge de feu et s'esquive. Bonjour, c'est Alexandre Alex, j'ai fait 11 ans dans les forces spéciales françaises et aujourd'hui je suis le directeur de la société de sécurité privée Chiron. Je suis également l'auteur du livre Stick Action Spécial, où je raconte mon parcours. Je suis plus connu sur les réseaux sous le pseudonyme d'Alex French Sasse. Et aujourd'hui, petite interview avec Vétérans de France, je vais vous raconter quelques anecdotes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à partager. A tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Alex, j'ai fait 11 ans dans les forces spéciales françaises, dans l'armée de terre, j'étais au premier RPIMA, j'étais sous-officier et je suis sorti en 2015 pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors au début, j'ai ouvert tout simplement un bar à Paris et puis j'y ai fait des rencontres et je suis retourné finalement dans le milieu de la sécurité et de la défense en créant ma société qui s'appelle Chiron, de laquelle je suis le directeur, société qui fait de la sécurité privée à l'étranger et en France, par le biais de partenaires, mais également du conseil et de la formation sur tout le spectre de la sécurité et de la défense. J'ai pris la décision de rentrer dans les armées jeunes, j'étais adolescent quand j'ai pris cette décision, j'avais pas de famille dans l'armée, c'était une motivation finalement de gosse, donc c'est la notion, on va dire, de la virilité et de l'aventure que j'avais à l'époque en tant que gamin. Les films des années 80, les bons nanars d'action, les films comme Commando, les films comme Predator, où on voit des commandos se battre dans la jungle, au corps à corps. Bon, ces motivations, pour un gamin comme moi, ont été suffisantes pour avoir envie de me lancer dans une carrière militaire. Alors voilà, comme je l'ai dit, j'avais pas vraiment d'informations, moi je pensais que j'allais aller toquer un beau matin au centre de recrutement et que j'allais directement être envoyé sur le front, j'exagère un peu. Cette motivation, évidemment, de recherche d'aventure et d'action, elle est évidemment compatible avec l'armée, parce que j'avais une famille qui allait être très patriote, au sens normal du terme, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une famille qui aime la France, une famille qui fait preuve de chauvinisme, donc voilà, c'est toujours mieux en France qu'ailleurs. C'est vrai que j'ai été élevé là-dedans et du coup, pour moi, c'était compatible, finalement, de me retrouver sous les drapeaux à servir la France, c'était compatible avec mon éducation familiale. Et donc du coup, même si mon père n'était pas militaire, ils ont vu ça d'un bon oeil, même si c'est vrai qu'ils ont été déçus, parce que j'étais voué à faire des études supérieures scientifiques. Ils ont été très fiers de moi quand j'ai finalement réussi à rentrer dans les forces spéciales. Par la suite, ma motivation, je fais un parallèle tout de suite, ma motivation d'être dans les forces armées, et en particulier dans les forces spéciales, ça a été surtout de me sentir acteur de l'actualité. C'est vrai que ça, c'est une motivation plus mature qui vient avec l'âge. Il faut dire que quand je suis rentré armé, j'avais 19 ans, donc j'avais des motivations de gamin, comme je l'ai dit. Par la suite, c'est vraiment d'être acteur de l'actualité qui me motivait à faire mon travail, pas simplement spectateur devant les news. Et la notion de me mettre en danger à la place de ma famille, et étant quelqu'un de patriote, moi je considère tous mes concitoyens comme ma famille. Et donc, quelque part, me mettre en danger pour que d'autres n'aient pas à le faire. Voilà, me choisir, moi, de me mettre en danger à leur place. C'est vrai que ça, c'était une source de fierté. Mes premières impressions en rentrant à l'armée n'ont pas été très bonnes. C'est vrai que la discipline, très pesante, la vie très très réglée du jeune militaire, avec le réveil aux aurores pour faire les TIG, donc le ménage vulgairement, se rassembler pour aller tous ensemble à la cantine, pour au final pas forcément manger grand-chose, pour revenir se rassembler, chanter la marseillaise, chanter en marchant, toujours être 30 minutes, 15 minutes en avance sur tous les rendez-vous, faire son lit au carré, repasser ses chemises, cirer ses chaussures, lasser correctement ses chaussures. Oui, c'est vrai que moi, j'ai peut-être de nature un peu réfractaire à l'autorité, et j'ai été surpris. Ça m'a choqué, mais je pense que ça m'a fait du bien aussi. Je n'étais pas à l'aise avec l'autorité, mais j'ai quand même l'envie de bien faire dans la vie, l'envie de réussir, et voilà, j'ai accepté les règles du jeu. J'ai accepté les règles du jeu. On est à l'armée ici quand même. Bordel. Donc, j'ai accepté les règles du jeu. Mais c'est vrai que le premier mois, je ne me suis senti vraiment pas à ma place. Et j'étais à deux doigts de résilier mon contrat et de rentrer à la maison. Ce qui m'a fait tenir, c'est l'ego. C'est-à-dire que je me voyais mal rentrer la queue entre les jambes à la maison, et j'avais cassé les pieds à mes parents pour leur dire que j'avais décidé d'arrêter mes études. C'est vrai que je ne les ai pas consultées pour ça. J'ai décidé d'arrêter mes études, j'ai décidé de rentrer dans l'armée. Et finalement, revenir un mois après, la queue entre les jambes, pour moi, ça aurait été la honte. Et ce qui m'a fait tenir, c'est l'ego. C'est ne pas vivre cette honte. J'ai persévéré et j'ai bien fait. Je me suis très rapidement adapté pour survivre dans ce milieu avec beaucoup de disciplines, beaucoup de tâches quotidiennes à accomplir. J'ai déjà commencé par retirer mon nom de la liste des TIG. C'était des étiquettes tout simplement sur un tableau. Sur la vingtaine d'élèves sous-officiers qu'on était, les étiquettes tournaient de jour en jour pour les responsabilités de TIG, chiottes, douches, couloirs. Et moi, j'ai pris le risque d'enlever mon nom. Et ça ne s'est pas vu. Pendant les huit mois d'école, ça ne s'est pas vu que mon nom avait été retiré. Je me suis tout de suite adapté. Ça rejoint la devise que j'ai eue par la suite dans mon unité. Qui ose gagne ? Donc j'ai osé, j'ai gagné. J'aurais pu aussi perdre, parce que qui perd, paye. Et par la suite, ce qui m'a vraiment conforté dans mon choix, c'est tout simplement mes bons résultats aux examens intermédiaires. Bon, voilà, il y a eu des examens intermédiaires dans l'école des sous-officiers au bout de deux mois. Examen commun à toute la promo, où on était, je ne sais pas, à 400, peut-être, quelque chose comme ça. Et je termine deuxième. Et je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'y attendais pas du tout. Je me suis rendu compte que, sortant de mes études supérieures, peut-être que j'avais acquis une facilité à apprendre beaucoup de choses par cœur. J'avais acquis une bonne capacité de travail théorique, une bonne capacité de bachotage. Ça m'a aidé. Et pour tout un tas de choses qu'on nous demande d'apprendre par cœur, que ce soit à propos de l'armement, à propos du matériel NRBC, à propos du matériel de transmission, beaucoup de données à apprendre par cœur. Et c'est vrai que j'étais très à l'aise à ça. J'étais également un sportif complet. Je n'avais pas de faille là-dedans. Et c'est vrai qu'au test intermédiaire, ces bonnes notes dans ces deux domaines m'ont permis d'arriver deuxième du classement. Et là, je me suis dit, ah, en fait, j'avais l'impression que je n'étais pas à ma place. Finalement, je suis peut-être à ma place. Et ça a été confirmé par la suite où on a commencé à, gentiment au début, à faire des sorties sur le terrain, faire nos premiers kilomètres avec nos rangers, pas encore formés à nos pieds, qui font souffrir. On chope beaucoup d'ampoules, d'échauffements, d'entorses, avec ces chaussures qui ne sont pas encore, finalement, faites à notre pied. Donc, on commence à faire les premières sorties terrain. On se retrouve à dormir dehors. Il fait plus ou moins froid. Mais en fait, j'étais à l'aise là-dedans. C'est vrai que, gamin, j'aimais beaucoup l'outdoor. J'aimais beaucoup faire de la randonnée, dormir dans la forêt, dans la montagne, avec des amis. Du coup, pour moi, c'était tout à fait naturel. Et voilà, les bons résultats, le fait que je me sente à l'aise dans les activités outdoor, contrairement à d'autres, qui étaient très à l'aise pour faire les TIG, repasser leur treillis, marcher en chantant, et beaucoup moins à l'aise une fois qu'il fallait dormir dehors. Je me suis dit, il y a quand même un coup à jouer. Je suis à ma place ici et je peux jouer une bonne carte sur le classement final. Et là, je commence à envisager d'avoir une des premières places et de pouvoir choisir directement les forces spéciales. J'ai été soutenu, en quelque sorte, par mon encadrement, avec qui, au début, le courant ne passait pas du tout. Mais quand ils ont vu qu'il y avait peut-être moyen d'avoir le major de promo dans leur section, ils se sont mis à me prendre en main, parce que c'est un peu la compétition entre les différentes sections dans une promo. Et j'avais l'occasion de montrer que j'étais à l'aise aussi pour prendre des responsabilités et guider un groupe. Je venais de la région en Seine-et-Marne vers Melun, Fontainebleau. On a une très, très belle forêt là-bas et le sport local, c'est la course d'orientation. Alors du coup, j'ai eu l'occasion d'en faire au lycée et j'ai même fait les championnats de France qu'on a gagnés avec mon lycée de course d'orientation lycéen. Et bon, ça m'a appris tout de suite à me servir d'une carte et d'une boussole. Et c'est très, très, très important dans l'armée. Il y a beaucoup d'épreuves de marche topo, voire même directement de course d'orientation qui sont notées. Et quand on est à l'aise là-dedans, on déjà en chope des bonnes notes. Et en plus, quand on nous demande sur une manip la nuit d'aller d'un point à un point B avec un sac à dos, tout le monde est fatigué. Évidemment, personne n'a envie de marcher toute la nuit et de faire des détours. Alors on se tourne tout de suite vers le gars qui est le plus à l'aise en topo, à savoir moi, à l'époque. Et du coup, naturellement, les gens me suivent. Donc quand les gens me suivent, naturellement, on devient un leader. C'est vrai que ce qui m'a aidé à devenir un leader naturel, c'est aussi mes compétences en course d'orientation. Donc je conseille vraiment aux gens de goûter à ce super sport. Et je ne suis pas subventionné par la Fédération Française de Course d'orientation. C'est vraiment, c'est vraiment, pour moi, gratuit. Je fais de la pub pour ce sport. C'est un super sport. Mon sentiment, quand j'arrive, voilà, je termine dans les premiers au classement. Alors je me retrouve au premier pays. J'arrive là-bas, mes impressions, une nouvelle fois impressionnées. C'est encore un nouveau monde. Là-bas, il y a une grosse part qui est donnée à l'autonomie. Mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce soit au niveau des opérateurs, mais aussi au niveau des gens qui sont dans la logistique du régiment. C'est un régiment où les gens sont très autonomes. Par exemple, il y a très peu de sport organisé au niveau section. Il n'y a pas de section, d'ailleurs. Donc voilà, les gens sont autonomes pour gérer leurs conditions physiques. Ils choisissent de faire course à pied le matin, ils choisissent de faire musculation, de faire volet, de faire sport de combat. C'est à leur guise. Ils doivent se gérer eux-mêmes. Et ça, j'ai tout de suite senti en arrivant qu'on n'était pas dans le même monde. Terminer l'école militaire où c'est très, très encadré, on est finalement très vite livré à soi-même. Mais dans le bon sens du terme. C'est vrai qu'on a été sélectionné pour venir ici. Il faut prouver qu'on est capable d'être autonomes et de se gérer soi-même. Alors pour moi, continuer d'améliorer ma condition physique et me préparer à la longue formation qui m'attendait à rien. Pour devenir opérateur dans les forces spéciales, ça a été pour moi une formation de deux ans. Cette formation, elle est tout du long éliminatoire. Donc j'ai quand même beaucoup de pression sur moi. Certes, on a eu un bon classement, mais on a aussi sa place. On n'est pas simplement un intello qui a eu des bonnes notes. Et il faut s'intégrer. Il faut s'intégrer. C'est vrai que l'armée et les forces spéciales, il faut montrer sa capacité à travailler en équipe. Je suis jeune, j'imagine que ces gens qui sont des commandos sont clairement des tueurs à main nue. Ils doivent avoir un sacré vécu, une sacrée expérience. C'est vrai que chaque personne que je croise dans le régiment, je me sens tout petit. Je me sens tout petit. Et il n'y a pas de problème avec ça, parce que autant je suis un peu réfractaire à l'autorité, mais autant je respecte les autres et en particulier les gens qui ont une plus grande expérience que moi. Ce n'est pas forcément lié à l'âge, mais je vois clairement que je suis face à des gens avec une très forte expérience et du coup, j'accepte très très bien d'être le petit nouveau. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais j'ai envie de prouver que j'ai ma place. La fierté de pouvoir mettre un jour, à l'époque, il n'y a pas encore le béret sas. Aujourd'hui, ils ont changé de béret. Maintenant, il y a vraiment un béret sas premier PMA. Il faut être breveté par A, chose que je ne suis pas encore quand j'arrive pour pouvoir le porter. Donc moi, j'arrive avec mon petit béret de l'école. Voilà, j'ai hâte d'avoir le droit de le porter et donc j'ai hâte de commencer ma formation. Je sens que j'ai encore tout à prouver. C'est vrai que c'est un moment où je suis très impressionné. Il y a quelqu'un qui est notre parrain, qui s'occupe de nous accueillir et nous accueille très correctement. Au premier PMA, on est très loin des brimades. On accueille les gens correctement et on leur explique ce qu'il faut qu'ils fassent pour réussir et prouver qu'ils ont leur place ici. Donc j'ai encore à passer le brevet par A, différentes qualifications, en tir basique avant de pouvoir prétendre à mon cursus SAS, des formations en aérocordage pour descendre d'un hélicoptère. On me planifie mes différents stages quand j'arrive. On me dit de commencer à bosser ça pour cartonner parce qu'évidemment, maintenant, ça y est, on est affecté aux premières PMA. On est sur leurs effectifs et pour eux, c'est impensable que quand un de leurs personnels se déplace dans un stage à l'extérieur, il ne termine pas premier. Je pense que d'autres ont connu ça dans d'autres unités, évidemment. On veut toujours que les personnels qui viennent de notre régiment terminent premier dans les stages à l'extérieur et la pression pour ça est très forte. Une petite anecdote sur mon cursus de formation qui a été long et comme je le rappelle, éliminatoire tout du long. Quand je me retrouve à peu près à la moitié de mon cursus à faire le niveau 2 commando qui se fait dans le centre national d'entraînement commando à Mont-Louis, à Colioure, c'est là-bas qu'on apprend des techniques de franchissement commando et autres techniques liées au monde des commandos. C'est surtout là-bas où on va mettre à l'épreuve pour la première fois pour moi en tout cas réellement notre physique et notre résistance à la fatigue de par une privation de sommeil, une alimentation peu riche et beaucoup d'efforts physiques. J'arrive à ce niveau 2 commando à Mont-Louis. Je suis déjà quelqu'un qui est marqué sur la tablette premier PMA. Clairement, on essaye en permanence de me mettre à l'épreuve et c'est toujours sur moi que ça tombe quand il y a un chef de groupe à désigner, quand il y a un responsable d'une manip à désigner, ça tombe toujours sur moi. Bon, c'est pas grave. Je suis naturellement à l'aise pour diriger un groupe donc il n'y a aucun problème et en plus, comme j'en ai déjà parlé, j'ai des bonnes capacités en topo. Alors, sur toutes les manips de nuit qu'on fait, les marches, je me retrouve toujours à faire la topo et c'est vrai que déjà que c'est très très fatigant comme ça mais en plus, quand on fait la topo, quand on fait une pause de 5 minutes pour regarder la carte, moi je ne dors pas, je suis sur ma carte alors que d'autres peut-être ont leur 5 minutes, 6 minutes de sommeil salvateur le long d'un arbre ou adossé à leurs collègues et moi je ne les ai pas donc je suis vraiment très très fatigué. Donc, le soir de... c'était à Colure, du coup le soir de l'épreuve, la fameuse épreuve emblématique de la sardine donc on est affamés, on ne nous donne pas à manger, on nous a vidé nos sacs par une fouille pour enlever toute source de nourriture et on ne nous donne pas à manger pendant 24 heures et on ne nous nourrit que le soir avec une sardine crue. C'est la fameuse épreuve de la sardine et je laisserai les plus expérimentés, les meilleurs historiens de la bande dire pourquoi on mange une sardine mais c'est une tradition donc on doit manger notre sardine crue et c'est notre source d'alimentation de la journée. Il y a des bonnes protéines, il y a des bonnes graisses mais il y a très peu de glucides là-dedans. C'est vrai que pour marcher toute la nuit on est un peu fatigué. Alors là je dis les gars on a mangé la sardine et ce soir vraiment là il faut que je dorme un peu même si c'est 5 minutes par-ci par-là donc je ne prends pas la carte ce soir. Je me mets serre-fil. Normalement c'est le poste tranquille, on est derrière, on doit juste être responsable de vérifier que tout le monde est parti quand la progression reprend. Alors évidemment c'est une tâche à laquelle on affecte un binôme mais pas seulement on va oublier les derniers donc on met deux personnes en serre-fil. On doit aller à un point de franchissement où les cadres nous ont préparé une descente en rappel d'une falaise. On a un point de rendez-vous ce point de rendez-vous on y arrive un peu en avance donc on ne se pointe pas sur le point de rendez-vous on reste en retrait pour dormir un petit peu et là blackout. Je rouvre les yeux je ne sais pas à quelle heure il est, je ne sais pas où je suis je me réveille parce qu'il fait un peu froid et je suis tout seul au milieu de la montagne. Je suis tout seul au milieu de la montagne. Je me rends compte qu'ils sont partis sans moi et donc du coup étant le serre-fil il y en a un seul qui aurait pu se rendre compte c'est mon binôme serre-fil mais il est parti également sans moi. Je me retrouve tout seul dans le froid au milieu de la montagne alors évidemment j'ai dû dormir peut-être 30-40 minutes je suis complètement déboussolé je ne sais plus du tout où je suis alors j'entame des recherches j'essaie de les retrouver je les appelle un peu dans la forêt mais il ne faut pas il faut se rappeler qu'on est quand même dans un contexte commando on ne va pas commencer à envoyer des fusées de signalisation mais là j'essaie de faire le monde mieux pour les retrouver je ne les retrouve pas dans les 10 minutes là je me dis que c'est la merde et clairement Alex première PIMA il va en prendre plein pour son grade il va sans doute être viré du stage il ne va pas voilà ça va être l'erreur qu'il ne fallait pas faire ça va se retourner contre moi même si quelque part je n'ai pas 100% de la responsabilité sur cette affaire mais ça va retomber sur moi c'est sûr il faut que je trouve une solution alors un peu dépité j'ouvre mon sac je sors la carte de secours on a un 100 000ème donc c'est vraiment le plan routier de la région je me dis on est à peu près là hasard pour une fois je ne prends pas la topo je ne sais pas exactement où on est du coup la forteresse est par là allez c'est parti je vais dans cette direction je vais trouver une route et je vais rentrer à la citadelle de Collure tout seul c'est comme ça je marche dans la montagne je descends j'arrive sur une route gauche droite je me dis bon c'est pas exactement la bonne direction allez partons à gauche je marche sur le bord de la route avec mon FAMAS et mon sac à dos grimé et je vois une P4 la P4 c'est le 4x4 emblématique un peu old school de l'armée française un petit 4x4 Peugeot je vois j'en vois un qui est garé sur le bord de la route je me dis ah j'ai retrouvé trace avec peut-être l'encadrement je vais peut-être pouvoir réintégrer le stage mais bon je sais que je vais en prendre pour mon grade hop je surgis sur la P4 avec mon FAMAS avec mon bouchon de tir à blanc au bout bougez pas et là j'ai personne dans la P4 mais je vois un poste radio TRPP13 qui est avec son caractéristique je prends le poste et je tente le coup oui Orange c'est le nom de code de ma brigade Orange ouais ici Orange ouais Orange c'est Alex vous m'avez laissé vous êtes où ah putain Alex dépêche-toi on est descendu de la falaise les 4x sont en train de péter un câble parce qu'il reste un 8 c'est une petite pièce pour descendre en rappel dans une corde qui est sur la corde c'est ce qu'on leur avait déjà donné nos 8 ils les avaient préparés sur la corde pour que le franchissement soit le plus rapide possible les 8 étaient déjà en place sur la corde bon c'est technique mais le 8 est encore sur la corde ils sont en train de compter tout le monde et ils sont en train de dire à qui reste le 8 qui est sur la corde alors du coup je dis bah dites moi à peu près où vous êtes bah je suis à la P4 des cadres donc vous ne devez pas être loin ils disent ouais bah ouais remonte un peu on doit être un peu plus haut forcément va vers la falaise donc je pose je jette le poste je m'avance dans la nuit et là j'entends qu'ils sont en train de se compter 1, 2, 3, 4 ouais il n'en manque un recomptez-vous et là je me glisse discrètement dans le groupe je suis là je suis là ouais 18 et donc on était 18 et les gars disent ouais mais alors à qui il reste le 8 sur la corde parce que moi du coup c'était le mien personne ne moufte parce que bon tout le monde se sentait un peu coupable par rapport à cette situation bon vous allez ramasser classique vous allez ramasser mais on verra demain à qui il manque le 8 parce qu'il fait nuit tout le monde est fatigué même les cadres on continue notre manip on retourne à la vallée des castors pour ceux qui connaissent c'est en gros on dort pas dans la citadelle dans des chambres ils nous font dormir dans la montagne au pied de la citadelle donc de suite je dis putain il me manque un 8 demain je vais me faire défoncer je vais me faire virer du stage il y en a un il y a un chasseur alpin il me dit moi j'avais amené mon matos d'escalade il y en a un dans la piôle et c'est le même c'est le même va le chercher donc la partie en courant dans la citadelle alors il faut savoir que les mecs qui montent la gare à l'entrée de la citadelle ils sont blasés ils voient des stagiaires passer toute la journée toute la nuit grimés en courant donc ils voient un stagiaire passer ils lui ouvrent ils le laissent passer je monte dans la piôle je récupère le 8 du gars je retourne me mettre en bivouac avec les autres et le lendemain matin arrive montrez votre 8 et je sors le mien et là ils disent comment ça c'est qu'il y a un 8 en trop et bon du coup on ramasse tous parce que c'est pas normal qu'il y a un 8 en trop mais je me fais pas détecter je me fais pas punir mais il est clair que ma carrière pour cette bêtise toute simple aurait pu basculer à ce moment là parce que clairement j'aurais été le bouc émissaire de cette histoire et j'aurais pu être renvoyé dans mon régiment pour faute de procédure faute de sécurité où j'en passe et ça en aurait fait plaisir à certains avec l'étiquette première PMA et du coup ma carrière n'aurait peut-être pas du tout été la même derrière bon me voilà breveté rapace à l'époque SAS aujourd'hui c'est équivalent je suis affecté à un groupe à la première compagnie avec qui je connais déjà certaines personnes parce que j'ai fait mon 7 et 1 avec eux et du coup c'est eux qui ont le courant passé bien avec moi donc ils étaient contents de m'accueillir dans leur groupe donc ça se passe très bien mon arrivée dans le groupe et on est envoyé très rapidement parce que c'est vrai que le rythme opérationnel dans les forces spéciales est très élevé donc ça nous arrive de partir une à deux fois par an en OPEX alors très rapidement première OPEX Afghanistan et là-bas on part m'entourer les commandos de l'Afghan Commando School donc les commandos de l'armée afghane et bien oui ça fait quelque chose moi je me rappelle la première fois que je dis au revoir à ma famille tout simplement qui à l'époque est composée de ma petite amie mon père ma mère à mes frères et soeurs c'est vrai que je me suis arrangé pour pouvoir les voir avant de partir dans une petite permission que j'ai eu avant de partir c'est pas le même au revoir que d'habitude alors ils ont l'habitude de ne pas me voir beaucoup parce que avec toutes ces années de formation c'est vrai que je n'ai pas été souvent disponible mais là ça ça prend une dimension différente je pars en Afghanistan et on sait qu'il y a des actions de feu tous les jours là-bas que ce soit sur la force française ou sur la force américaine qui était très impliquée là-bas on sait que c'est la guerre là-bas alors le au revoir résonne d'une manière différente j'arrive là-bas on arrive au Kaboul International Airport à Kaya et puis directement dans le bain il y a l'équipe précédente qui est venue nous chercher qui nous jette un gilet pare-balles un M4 dans les mains qui n'est pas le nôtre parce que notre armement arrive par une caisse différente et on se dit il va falloir qu'on rejoigne le camp militaire sur la route en cas d'IED en cas d'accrochage et directement dans le bain ah c'est l'Afga ça se passe bien et je passe quatre mois et quelques là-bas à encadrer des commandos afghans sur des parties formation puis sur des parties accompagnement opérationnel on travaille avec des forces spéciales américaines donc c'est des BRV voilà et donc ils sont vraiment spécialisés dans un domaine ou dans un autre alors que c'est vrai que dans les forces spéciales françaises on est plus des couteaux suisses et on est capable un peu de faire toutes les différentes spes caractéristiques des forces spéciales donc on est avec les BRV les collègues de mon groupe et on est dispatchés un peu dans différentes sections d'Afghan qui sont entre 20 et 30 par section on est chargés de les garder en liaison et de les conseiller sur place alors du coup moi je me retrouve tout seul avec une section d'Afghan et mon traducteur mon traducteur anglais d'Ari bon c'était la langue officielle c'est le d'Ari après il y a plusieurs dialectes en afghan il y en a cinq j'étais très mauvais à l'école en anglais comparé au maths et là je comprends tout de suite que j'ai fait une erreur ça ne m'a servi à rien de calculer l'accélération d'un corps en chute libre parce que finalement la balistique qu'on fait est beaucoup plus simple que ça par contre ça m'aurait vraiment servi de parler anglais alors voilà je fais des efforts et c'est vrai que c'est mon premier contact vraiment forcé avec la langue anglaise et c'est là que j'apprends mieux donc je commence à avoir un niveau moyen en anglais si on doit rendre compte qu'on est au contact si on doit demander un soutien aérien surtout en Afghanistan parce qu'à l'époque il y a une grosse force aérienne de l'OTAN qui est déployée donc c'est très rapide d'avoir un soutien aérien encore faut-il être capable de le demander donc l'anglais vraiment très important à ce moment-là je me sens un peu con de ne pas parler mieux et c'est vrai que ça rajoute une grosse pression je me retrouve tout seul avec mon traducteur avec ma section d'Afghan on suit au mieux la manip et on arrive sur un petit village et donc on pose nos appuis on reconnaît le village en souplesse on n'est pas sous le feu et on détecte une maison suspecte avec beaucoup de matériel qui pourrait servir à fabriquer des IED donc tout de suite dispositif de sécurité on rend compte on fouille le bâtiment plus on fouille et plus on troue donc je me rappelle qu'on trouve des obus qu'on trouve de l'engrais de quoi peser l'engrais pour faire les bons mélanges de la poudre d'aluminium des connectiques des batteries tout ce qu'il faut pour fabriquer des IED alors les IED pour ceux qui ne savent pas c'est des engins explosifs improvisés donc qui vont servir à tendre des embuscades sur les forces de l'OTAN c'est des engins explosifs qui vont être placés à l'avance qui vont être déclenchés à distance ou par une action de la force qu'on cible par pression par exemple et qui vont servir à causer du dommage alors évidemment là on est tombé dans le magasin de jouets alors on est content de notre prise on se rend compte d'ailleurs dans la cuisine de la maison que la nourriture a été rangée et encore chaude et elle a été laissée dans des assiettes couvertes cachées ils ont des fours souterrains là-bas cachés dedans donc on se dit que les mecs sont vraiment pas loin donc là ça devient vraiment du sérieux on sécurise la zone on finit la fouille on fait le renseignement qu'il y a à faire et on décide de détruire la fabrique IED avec l'aide d'un collègue de mon équipe qui est spécialisé en explosifs à l'époque on fait sauter la maison et la mission de reconnaissance continue et nous amène à passer une nuit sur le terrain une nuit qui sera agitée parce qu'il y aura des accrochages pour au final repartir de la vallée le lendemain avec des suspicions d'IED sur la route évidemment parce qu'on est rentré les petits malins on pourrait nous en poser pour ressortir et là c'était ouais c'est directement j'ai été mis dans le bain alors en plus à l'époque les gros facteurs de pression pour moi c'est pas de me retrouver seul ça ça me dérange pas puis on a les radios qui sont là pour ça on n'est pas si loin les uns les autres c'est la langue le fait d'être tout en anglais et de pas encore être assez à l'aise en anglais ça c'était un gros facteur de pression et puis le poids de l'équipement parce que c'est l'époque où on touche les cirasses et donc c'est des gros gilets pare-balles dans lesquels il y a du parec là il y a des plaques balistiques devant et des plaques balistiques sur les côtés qu'on peut éventuellement enlever on n'a pas expérimenté vraiment ce poids d'équipement de l'opérateur sur le terrain et on en souffre on est très 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 lourd pour couvrir des distances parfois en véhicule mais beaucoup à pied dans la montagne j'arrive là-bas j'ai 21 ans et demi cette mission là je la fais j'ai eu mon anniversaire là-bas je crois j'ai 22 ans on s'est laissé pousser la barbe c'est une société très patriarcale en Afghanistan donc c'est le respect des anciens et quand on arrive et qu'on a 22 ans et qu'on a une tête de minot avec des boutons encore c'est difficile de s'imposer en tant que chef de section et du coup on se laisse pousser la barbe et c'est vrai que j'ai une barbe fournie à l'époque et ça me donne l'impression que j'ai le même âge qu'aujourd'hui en fait on est dans le concret c'est terminé les mises en situation où la seule pression qu'il y a finalement c'est le classement être viré pas être viré là la pression c'est de perdre la vie si on fait une connerie ou que quelqu'un dans sa section perde la vie si on fait une connerie que ce soit à cause d'un IED une embuscade quelque chose qu'on n'aurait pas vu venir ou incapacité à communiquer par une mauvaise liaison radio ou une mauvaise compréhension de ce qui se passe à la radio en anglais par la suite j'ai été de nombreuses fois déployé au Sahel au début ça a commencé justement par Sabre 1 la Mauritanie mentoring pour les forces armées mauritaniennes et là on devait faire des recos après leur avoir fait des formations on devait les emmener en reconnaissance à la zone frontalière avec le Mali là où on pouvait trouver ces fameux djihadistes nous voilà embarqués dans une grande opération qu'on appelle nomadeau nomade et avec des véhicules forces spéciales avec beaucoup d'armement beaucoup de vivres d'eau pour pouvoir tenir en autonomie le plus longtemps possible sachant qu'on sera ravitaillé au fur et à mesure sur le parcours par largage et finalement quand on réfléchit et bien ça rend fier parce que c'est la première fois en opérationnel depuis la seconde guerre mondiale et la création des SAS et les fameuses patrouilles profondes en Libye pour aller détruire des aérodromes allemands avec des 4x4 déposés au milieu du désert voire largués je crois des jeeps largués au milieu du désert avec des hommes qui allaient mener des raids pour détruire des aérodromes allemands et bien finalement depuis cette époque là c'est la plus longue nomadeau qui est organisée par l'armée française au Sahel et ça rend fier alors bon ça ne sera pas le même niveau d'intensité en termes de bagarre que ce qu'ont pu connaître nos anciens pendant la seconde guerre mondiale mais voilà c'est la première fois qu'on se retrouve de nouveau à charger des véhicules pour rester en autonomie tout en restant mobile dans le désert alors on part accompagné de nos soldats mauritaniens chacun avec ses spécificités au niveau de l'autonomie alors les mauritaniens sont plus à emmener des animaux vivants avec eux pour en tuer par section un par jour une chèvre un mouton alors que nous on est plutôt en mode bois-boîte ration au niveau de l'eau ils ont tendance à avoir des gros bidons nous on a tendance à avoir des bouteilles d'eau bon chacun sa technique mais tout le monde souffre énormément du manque d'eau que ce soit eux comme nous de base on se dit qu'on va pouvoir tenir avec 6 litres d'eau par jour et c'est sous-estimé en fait on a tourné un pack par homme par jour 9 litres et c'était même pas suffisant on transpire énormément donc on est en plein mois de juin on est dans le désert du Sahara l'un des endroits les plus potentiellement l'été les plus chauds de la planète donc il fait parfois 55 degrés à l'ombre 70 degrés si on pose le thermomètre dans le sable au soleil évidemment tout ce qu'on transporte est très chaud notamment les bouteilles d'eau alors on finit par mettre des sachets de thé dedans un peu de sel, un peu de sucre pour essayer de faire des boissons isotoniques selon les conseils du médecin mais au final quand on sort notre engin pour faire pipi il n'y a rien qui sort on est vraiment en manque d'eau du coup ça coupe la faim et on s'alimente très peu donc ça amplifie encore l'affaiblissement du corps et on va rester comme ça 34 jours en nomade dans le désert du Sahara pour un contact qui aura avec potentiellement les djihadistes un contact léger finalement qui n'a pas débouché une neutralisation tout le monde a pris de l'expérience que ce soit les Mauritaniens et nous en termes d'autonomie dans le désert on a beaucoup de rétexte sur nos véhicules sur nos armements qui souffrent du sable, de la chaleur ça a créé du mouvement chez les groupes armés djihadistes et ça a permis aux services de renseignement d'obtenir du renseignement donc voilà ça n'a pas été inutile c'est le seul moment de ma vie où je me suis pris la tête avec Charles donc on était ensemble, on était dans le même groupe à cette époque là c'est la première fois qu'on bossait ensemble on était dans le même véhicule et on est très amis et c'est la seule fois de notre vie qu'on s'est pris la tête on était tellement à bout physiquement c'est ça qui est le propre d'un quelqu'un de solide capable de faire la guerre que ce soit un opérateur d'efforts spéciales ou de la conventionnette c'est que quand les choses deviennent très très dures on est capable de garder la tête froide et de continuer de se comporter en homme raisonnable et bien là on va dire qu'on avait atteint notre limite et même l'un de mes meilleurs amis on a réussi à se prendre la tête pour des histoires de tour de garde on était vraiment à nos limites en termes de résistance à la fatigue j'ai perdu 6 kilos je crois à cette époque là ça m'a pas fait de mal mais bon je crois que j'ai surtout perdu du muscle parce que sous-alimenté j'ai perdu pas mal de poids, très fatigué mais bon voilà, grosse expérience c'est surtout ce que je retiendrai c'est la méfiance à partir de cette mission là des vêtements synthétiques c'est vrai que c'est la mode des vêtements synthétiques à l'époque des vêtements techniques pour faire le sport on se dit ouais ça sèche et tout, c'est bien et on se dit ouais bah dans le désert on va transpirer donc du coup on va mettre des t-shirts synthétiques comme ça on sera toujours sec mais en fait c'est totalement l'inverse qu'il faut faire il faut mettre des vêtements absolument avec des tissus sains type coton, lin ils vont rester humides mais justement cette humidité va nous permettre en s'évaporant lentement de nous refroidir le corps alors que les t-shirts synthétiques on se déshydrate beaucoup plus vite parce qu'ils sèchent plus vite et du coup ça refroidit moins notre corps donc clairement on consomme plus d'eau et en plus ce sont des tissus qui sont pas très sains quand il y a beaucoup de transpiration dedans on le voit ça pue et c'est parce qu'en fait il y a beaucoup de bactéries qui prolifèrent là-dedans dans le maillage le corps en fait du coup ça accumule des bactéries le t-shirt synthétique près du corps et on se retrouve avec des maladies moyenâgeuses notre physique est mis à mal sur cette mission et vraiment on bannit complètement les t-shirts synthétiques et on garde que des t-shirts en coton quitte à être mouillés et porter le même tout le temps et du coup on en arrive un an et demi après à l'opération Archange Foudroyant donc c'était en janvier 2011 le 7 janvier 2011 Vincent leur fils en vacances venait d'arriver au Niger pour rejoindre Antoine à quelques jours de son mariage 4 hommes armés surgissent les 2 français sont enlevés jetés à l'arrière d'un 4x4 direction le Mali à 200 km de là quelques heures plus tard en pleine zone frontalière l'armée française prend le relais des forces nigériennes et passe à l'action nom de code de l'opération Archange Foudroyant on était en pleine manip d'entraînement et du coup on doit rentrer en urgence c'est vrai que les informations nous arrivent au fur et à mesure de manière parcellaire et au début on nous dit il y a une opération qui tombe il faut que vous rentiez au plus vite au camp on a un problème mécanique sur un de nos véhicules duquel il faut organiser le dépannage pour pouvoir rentrer en urgence alors il y a notre chef de groupe de l'époque qui rentre en urgence pendant que nous on se débrouille pour dépanner le véhicule on se rend au camp d'efforts spéciales au plus vite et là on se rend compte non c'est du réel c'est bien du réel et la priorité pour moi c'est de remettre en condition évidemment mon armement qu'il soit impeccable étant donné que je suis Minimi à ce moment là et la Minimi est une arme qui est capable d'envoyer un feu dévastateur de calibre 5.56 qui peut tirer à une cadence soutenue si elle est mal entretenue mal nettoyée, mal huilée et qu'elle est encrassée surtout avec de la poussière, du sable elle peut faire beaucoup d'incidents de tir la priorité pour moi c'est d'avoir une arme fonctionnelle à son plein potentiel et là les informations nous arrivent c'est deux français qui ont été enlevés à 23h locales et qui sont en route sous le contrôle d'Akmi vers leur zone sanctuaire au nord du Mali le commandement a décidé d'intervenir ils ont le feu vert de l'Elysée il faut intervenir il faut libérer ces deux otages d'un point de vue stratégique, politique à l'époque il y a beaucoup de prises d'otages dans la région et on s'oriente souvent vers des pénements de rançons et donc c'est vrai qu'à un moment payer des rançons non-stop pour des otages c'est mettre en danger quelque part d'autres otages puisque ça devient très lucratif et du coup ça encourage à toujours faire plus d'otages pour demande de rançons ça sera très difficile à l'époque de par le déploiement des forces françaises dans la zone d'organiser une libération d'otages dans la zone sanctuaire dans laquelle ils les emmènent et de plus on serait face à une mouvance dure qui n'hésitera pas à les exécuter possiblement avec images à l'appui et diffusion sur des médias savoir que l'armée en France est clairement dans les mains du président de la république donc les actions de la France sont toujours décidées par le président de la république et au niveau du commandement des opérations spéciales qui est en lien direct avec l'Elysée ça peut aller très très vite sur le terrain c'est une décision qui est prise au niveau de l'Elysée et du COS ça redescend aux opérateurs des forces spéciales qui sont sur le terrain et les opérations peuvent être décidées comme ça très très vite donc deux Toulousains enlevés au Niger qu'il faut absolument tenter de secourir et du coup nous on part du Burkina et c'est quand même assez loin il y a beaucoup d'élongations donc il va falloir utiliser des hélicoptères il va falloir utiliser des hélicoptères des hélicoptères qu'il va falloir refiuler et on a un premier briefing entre nous le chef de groupe qui a pris ses éléments qui nous briefe voilà on monte dans un hélico on rejoint la zone on va refiuler les hélicoptères et là-bas on refera un autre briefing mais clairement la mission doit être déclenchée dans l'urgence donc on n'a pas le temps finalement de préparer pour l'instant la mission plus que ça donc on commence à préparer nos sacs à dos de commando avec notre première unité de feu sur nous notre deuxième unité de feu nos plaques balistiques nos casques nos transmissions de toute façon on portait déjà sur l'homme alors ça pour le coup c'est l'avantage d'avoir déjà été en entraînement quelques heures avant c'est qu'on avait déjà tout notre matériel prêt il n'y avait plus qu'à mettre un petit coup d'entretien dessus et là on nous dit selon les calculs des pilotes qu'il va falloir s'alléger au maximum sinon on ne pourra pas emmener tous les opérateurs sur la zone par rapport à la distance ça va consommer trop de carburant ils nous disent de quoi vous pouvez vous alléger bien on peut s'alléger de notre deuxième unité de feu qui pèse quand même plusieurs dizaines de kilos si on fait la somme au niveau du groupe même plus qu'une centaine de kilos donc ça économise un mec déjà d'accord c'est toujours pas suffisant qu'est-ce que vous pouvez retirer d'autre et bien on peut retirer nos plaques balistiques donc ça fera encore économiser quelques kilos par opérateur et donc du coup encore l'équivalent du poids d'une personne donc bien allez-y on tombe les plaques balistiques de nos portes-pliques et là c'est vrai que là on se dit c'est du sérieux c'est du sérieux un fusil une radio pas de plaques pas de sac pas de problème et donc c'est parti nous on est pris dans le mouvement donc l'ambiance c'était je dirais pas tendue mais focus concentré tout le monde on s'entraîne toute notre vie pour ce genre d'opération et c'est le moment de mettre tout ce qu'on a appris en application on a l'habitude de bosser quand on est déployé loin de notre base avec une deuxième unité de feu au cas où donc des munitions supplémentaires pour ceux qui connaissent pas et bien là on va s'adapter on va faire avec on va économiser nos munitions et de toute façon c'est une libération d'otages donc clairement l'usage du feu devra être très maîtrisé donc à la rigueur ça pose pas de problème bon après on est également habitué à travailler avec des protections balistiques qui nous protègent les organes vitaux au niveau du torse et du dos bon là il va falloir faire sans et quelque part tactiquement ça change pas grosso il y a personne qui s'exposera plus s'il a une protection balistique que s'il n'en a pas donc on s'adapte on s'adapte on est concentré on prend la mesure de l'enjeu de notre mission on est très motivé on s'est entraîné toute notre vie pour ça c'est pas tout le monde qui a l'occasion d'être impliqué dans les forces spéciales sur une libération d'otages c'est pas des missions heureusement qui arrivent souvent et nous voilà partis prêts en moins d'une heure monter dans les hélicoptères et les hélicoptères sont très très lourds il fait très très chaud là-bas ils ont du mal à décoller avec nous embarqués donc ils doivent prendre de l'élan en roulant pour pouvoir décoller en roulant alors c'est pas des C725 Caracal ils sont prévus pour les forces spéciales c'est des Super Puma qui ont fait le job et donc ils doivent prendre de l'élan pour décoller avec nous et pour économiser le maximum de carburant dans l'hélico on reçoit des éléments d'information concernant la mission au fur et à mesure donc il y a le chef de groupe qui a le casque trans à l'arrière de l'hélico et qui nous fait passer en bouche à oreille des éléments sur la mission au fur et à mesure c'est genre on sait qu'on doit s'arrêter sur un point intermédiaire pour refueler on sait qu'on aura ce fameux briefing quand même avant de monter à l'assaut on fait circuler les infos du mieux qu'on peut bouche à oreille donc a priori c'est un convoi de trois véhicules avec deux 14 5 et il y en aurait deux blancs un bleu les deux blancs seraient équipés de mitrailleuses 14 5 c'est des trous mitrailles lourdes qui pourraient clairement découper un hélicoptère et nous découper au sol pas de problème pas de plaque balistique pas de problème de toute façon la 14 5 passerait à travers donc on continue d'avancer juste on se commence moi je commence à réfléchir dans ma tête à moi qui ai une arme clairement d'appui les gens de mon groupe comptent sur moi pour neutraliser les armes lourdes en face je m'imagine déjà dans une situation avec otage comment je vais diriger mon tir pour avoir le moins de chance de faire des dommages collatéraux j'imagine déjà me coucher au sol et essayer de diriger mon tir au maximum vers le haut pour toucher qu'un tireur à la mitrailleuse et pas avoir de chance de toucher des gens qui seraient en cabine par exemple c'est quelque chose qui est commun dans les forces spéciales de répéter au maximum l'opération mentalement pour être le plus efficace au moment de l'action mes collègues font de même moi je suis assis à la porte de l'hélico j'ai une mitrailleuse donc je suis assis à la porte de l'hélico en compagnie de mon binôme c'est vrai que c'est intense ces moments là c'est vrai que pendant longtemps j'ai tendance à dire je le répète souvent que j'avais pas peur ou que j'ai pas peur de manière générale en fait c'est pas vrai c'est pas que j'ai pas peur c'est que je gère bien ma peur voilà l'adrénaline sécrétée par la peur dans mon corps ne le paralyse pas juste elle dope mes capacités de réflexion et ma vitesse ma force mon endurance je me sers de cette cette adrénaline pour doper mes capacités et c'est vrai que des gens qui gèreraient mal leur peur ça pourrait arriver jusqu'à une extrémité à les tétaniser on est tous très concentrés très motivés on sait qu'on a une mission stratégique dans les mains c'est vrai que c'est des scénarios qu'on a de nombreuses fois répétés on est prêt on arrive sur le sur le point intermédiaire pour refiouler et conjointement avec un autre groupe action qui était là avec nous on se fait un briefing rapide donc voilà on reprend les différents éléments d'information qu'on a eu dans l'hélico avec trois véhicules deux équipés de 14,5 une quinzaine de potentiellement de mecs armés en face les otages seraient dans le véhicule du milieu voilà donc on commence à répéter notre mission un élément notre groupe qui va débarquer en premier sous la protection d'un hélico appui avec des tireurs d'élite qui va stopper le ou les véhicules on va débarquer en appui et l'autre groupe va monter à l'assaut des véhicules pour mettre en sécurité au plus vite les otages tout est clair bon les informations commencent à changer il s'agirait d'un couple donc on s'attend à voir un homme et une femme bon sachant qu'un couple ça peut être deux hommes ça peut être deux femmes rien ne m'étonne mais c'est vrai que dans ma tête j'entends parler d'un couple je me dis bon bah un homme et une femme alors bon ça va pas être un sentiment partagé avec tout le monde mais c'est vrai que mon côté un petit peu chevaleresque ça me donne envie d'autant plus ça me donne d'autant plus de motivation pour secourir cette femme en détresse moi je pense que finalement c'est une bonne source de motivation c'est positif nous voilà les hélicos refiulés en arrière-temps là dans l'hélico on reçoit des informations en temps réel qui circulent de bouche à oreille bon le convoi est à l'arrêt attention ils sont à l'arrêt non attention ils sont en mouvement non finalement il n'y a pas de 14-5 non si finalement il y a des 14-5 on n'a pas envie de se retrouver forcément face à des 14-5 il y a des informations contradictoires qui nous arrivent c'est pas grave on est concentré là le chef de groupe nous fait ce signe ça veut dire qu'il nous reste une minute avant d'arriver sur la zone d'opération alors là la concentration est à son paroxysme les derniers regards avec le collègue juste à côté qui est un de mes meilleurs amis également on est prêt on est à la porte de l'hélicoptère on est prêt à débarquer en premier on observe bien le terrain en dessous on voit le très très bas pour ne pas se faire détecter de loin et c'est vrai que sur le moment on ne détecte toujours pas le convoi ce symbole ce signe 30 secondes 30 secondes on continue de scruter le terrain on voit toujours rien on voit toujours rien c'est vrai qu'on voit le très très bas on voit l'enrasemotte et un hélicoptère va très très vite donc à 30 secondes de par la légère végétation qu'il y a sur place on ne détecte toujours pas le convoi on est prêt la main qui est serrée sur la poignée de son arme le doigt prêt à effacer la sûreté et descendre sur la queue de détente on est prêt et là on reçoit la foudre on reçoit la foudre il y a des impacts on prend des impacts de tir dans notre hélicoptère on voit la carlingue se trouver l'hélicoptère immédiatement évidemment réagit sous ce déluge de feu et s'esquive pour éviter de prendre trop de dommages qu'on en vienne dans une extrémité à se cracher dans le mouvement d'esquive on est collé à l'intérieur de l'hélicoptère et là je détecte enfin le convoi le convoi est à l'arrêt les véhicules sont disposés en étoile en position défensive clairement ils se sont organisés en défense en 360 sur place donc en gros ils surveillent le secteur de manière omni-directionnelle et ils commencent à nous engager évidemment pour eux il n'y a pas de notion de non-hostile dans l'hélico ils ne prennent pas cette délicatesse de toute façon on est effectivement tous hostiles à l'intérieur de cet hélico et on reçoit des juges de feu personne n'est touché par miracle derrière mais le pilote en prend une dans la jambe sur le Super Puma il n'y a pas de plaques de blindage derrière mais il y a des plaques de blindage sous le pilote et le copilote malheureusement il y a un projectile magique qui est passé entre les plaques de blindage et qui a touché le pilote à la cuisse qui a une hémorragie abondante mais ça nous derrière on ne le sait pas il sait lui-même apporter les premiers secours nécessaires à sa survie puisqu'il a une forte hémorragie à la jambe et le copilote prend le relais canon conforme ça ne se passe pas comme sur le plan l'hélico d'appui devait stopper les véhicules qui devaient être en mouvement là au final ils sont déjà arrêtés ils sont en défensif donc ils ont du mal à trouver des ouvertures pour effectuer des tirs précis sur des hostiles en bas nous on devait poser en premier pour se poser en appui au sol notre hélico est en train de s'esquiver sinon il va être détruit et donc le troisième hélicoptère lui sous le feu avec une manœuvre experte arrive à déposer l'autre groupe au sol finalement à la position où nous on aurait dû être pour qu'eux se posent en appui et ça du coup collé dans ma carlingue je vois la manœuvre mais je ne peux pas appliquer des tirs je n'ai pas l'angle nécessaire et puis de plus je ne peux pas encore discerner l'hostile non-hostile en bas donc évidemment on doit faire preuve dans le cas d'une libération des outages d'une discipline de tir accrue on ne peut pas commencer à raffaler dans tous les sens vulgairement on se pose à notre tour sur un flanc en mesure de faire une manœuvre d'assaut classique avec appui et débordement mais pour nous il va falloir monter à l'assaut dans la végétation parce qu'au final on n'est pas dans un billard il y a de la végétation et justement cette végétation les groupes armés djihadistes les ont mis à profit ils sont mis en défensif dedans on pose au sol on entend à la radio par le biais du chef de groupe qu'il y a un blessé supplémentaire dans le groupe à côté il y a un collègue qui en a pris une plein fer sous le bras et ça lui est sorti entre les deux omoplates dans le dos il est clairement neutralisé il en a pris également une dans le viseur de son fusil le groupe du coup est fixé avec son blessé ils reçoivent un feu nourri alors ils neutralisent tout hostile en face qu'ils peuvent détecter clairement et du coup c'est à notre charge de monter à l'assaut finalement contrairement au plan initial mais on débarque sous le feu on entend qu'il y a un blessé en face il y a énormément de poussière qui est soulevée par les hélicoptères et c'est plutôt à notre avantage parce que ça nous protège quelque part des vues de l'adversaire et qui applique un feu moins précis sur nous mais clairement avec mon ami on est les premiers du groupe à poser le pied au sol ça siffle mais pas seulement ça claque c'est à dire que là une balle dans les airs c'est un projectile qui va plus vite que le son quand elle passe à une certaine distance parfois elle siffle mais quand elle passe le mur du son et que c'est très près on l'entend passer le mur du son ça fait comme le boom qu'on entend quand un avion de chasse passe dans le ciel une balle qui passe très pied elle claque c'est qu'elle passe le mur du son à côté de nous et du coup on entend ce claque cet éclatement de l'air quand un projectile le fend à une vitesse supérieure au son là clairement ça siffle et ça claque et on est dans la poussière on voit rien on voit rien et moi je me rappelle je protège ma mini-me je la protège vraiment parce qu'elle a beaucoup d'interstices comme je l'ai dit c'est une arme qui n'est pas très rustique elle ne va pas du tout apprécier d'avoir beaucoup de poussière à l'intérieur pour fonctionner et du coup je la protège du mieux que je peux de la poussière par les interstices pour pas qu'elle se mette dedans et que je sois en mesure de tirer directement le nuage se dissipe on entend qu'il y a un blessé on engage le feu avec mon binôme qui est juste à côté de moi a priori le neutralise puisque les tirs s'arrêtent mais dans notre tête c'est vraiment la discrimination hostile non hostile parce qu'on sait qu'il y a deux otages et qu'il faut absolument faire attention à nos tirs et c'est une très très grosse pression et les ennemis en face n'ont pas cette précaution à prendre donc ils ont cette seconde de temps de réaction voir si nous on est très réactifs cette demi-seconde de temps de réaction d'avance sur nous parce qu'eux ils voient quelque chose ils tirent bon chasseur le mauvais chasseur bon chasseur il voit quelque chose il tire bon mauvais chasseur aussi mais le bon chasseur le good guy lui il doit être sûr de ce sur quoi il tire et ça c'est vrai que ça pèse sur nous à ce moment là et c'est pour ça qu'on est vraiment identifié une arme dans les mains de quelqu'un au moment où on va tirer dessus on continue notre manoeuvre on neutralise plusieurs mecs armés en face on arrive enfin sur l'objectif on passe un corps d'un assaillant neutralisé on prend les précautions nécessaires pour vérifier qu'il est bien neutralisé est-il bien mort ou sur le point ou incapable de représenter encore une menace ou ne s'est-il pas piégé va-t-il pas faire un barreau d'honneur deuxième corde qu'on découvre avec mon binôme c'est un corps très endommagé en partie calciné mutilé au niveau des jambes et de suite le déclic c'est l'un des otages il a les mains qui sont encore liées avec du scotch et qui a fondu mais ses mains sont restées dans la même position un corps très endommagé c'est impressionnant je ne vais pas rentrer dans les détails gore mais c'est impressionnant un corps qui a brûlé et fondu c'est impressionnant je comprends que c'est un otage de par son style vestimentaire son faciès qui ne fait pas penser à des gens qu'on va trouver dans la région parmi les groupes armés djihadistes ça annonce à la radio à priori on a trouvé un otage on continue de progresser malheureusement il n'y a plus rien à faire pour lui il n'y a plus de soins qu'on peut lui apporter donc ça ne devient pas la priorité la priorité c'est de trouver le deuxième otage absolument on continue de progresser on arrive au contact des véhicules là il y a trois mecs en face en tri qui se rendent ils sont à l'arrière d'un pick-up et ils se rendent pour nous à l'instant c'est une menace c'est une menace mais on fait preuve de maîtrise dans notre violence et la situation tactique le danger est redescendu il n'y a plus d'échanges de tirs on sait qu'il y en a qui ont pris la fuite dans une direction opposée sur l'objectif plus de risque on prend la décision du coup de les conditionner d'en faire des prisonniers alors évidemment ces trois véhicules qui sont face à nous l'un d'eux est complètement calciné on le découvrira plus tard il y avait deux terroristes qui ont même été retrouvés brûlés en dessous donc ils s'étaient abrités sous le véhicule qui est une tactique classique on s'abrite sous le véhicule pour être pas vu d'un hélicoptère et puis on tire de dessous le véhicule donc celui-là a été complètement neutralisé par l'autre groupe et un hélicoptère qui était en appui donc celui-là est complètement calciné c'est un véhicule où il n'y a que de l'hostile dedans et il y a le pick-up dans lequel il y avait les otages qui lui a explosé mais il a explosé sous nos yeux en fait il a explosé en dernière phase d'assaut dans les quelques 20 derniers mètres on l'a vu exploser face à nous et alors je n'ai pas vu je n'étais pas dedans au moment où il a explosé mais moi de mon angle de vue vu qu'il n'y a pas de tir à ce moment-là sur ce véhicule c'est l'un des djihadistes qui l'a fait exploser en jetant une grenade à l'intérieur et qui du coup a porté le coup fatal à notre talage qui devait toujours ligoter dans le véhicule et puis le véhicule était chargé de beaucoup de munitions notamment des RPG et dans l'explosion il a pris tarif il y a un mec qui est assis à l'avant clairement pour lui c'est terminé il n'a plus de tête donc il en a pris une balle dans la tête sa tête a explosé lui il n'y a plus rien à faire il ne représente plus une menace à l'arrière il y en a un qui est éviscéré il a ses tripes à l'air lui il se tient les tripes et il ne bouge plus il y a celui qui lève les mains qui a les jambes complètement hachées d'un pack de tir clairement il a perdu énormément de sang il est très faible et un qui en a pris une dans l'épaule et qui fait la pleureuse mais je pense que c'est le moins c'est clairement celui qui est blessé le moins gravement on sécurise le périmètre vulgairement on intervient sur ces mecs là on les sort du véhicule et tout de suite on leur apporte les soins nécessaires à leur survie puisqu'on veut en faire des prisonniers il faut qu'ils restent en vie pour être prisonnier et il faut savoir que c'est toujours si la situation tactique le permet c'est toujours plus intéressant d'avoir un prisonnier ennemi qu'un cadavre le prisonnier ennemi pourra apporter du renseignement et clairement dans cette affaire le renseignement est très important donc on préserve la vie on exécute les mêmes soins qu'on aurait exécuté pour un collègue blessé avec le même professionnalisme moi je m'occupe du gars qui est éviscéré je lui fais son pansement humide j'emballe ses tripes dans un pansement compressif et je vais même jusqu'à enlever mon t-shirt que j'humidifie avec ma gourde du coup je vais manquer d'eau sur la suite de la journée pour lui faire un beau pansement humide compressif pour que ses tripes ne tombent pas et qu'il puisse être pris en charge par un chirurgien derrière vraiment je surveille ses constantes celui qui a les jambes achées reçoit des garrots une perfusion celui qui a une balle à l'épaule reçoit un pansement compressif tous ont leur constante qui sont surveillés on est tous très bien formés au secourisme dans notre groupe on aimait beaucoup ça en plus même il y avait des gens qui étaient particulièrement responsables du secourisme mais ils nous dispensaient leur propre savoir-faire on était tous très bien formés à ça et là clou du spectacle si je peux parler ainsi un groupe qui est parachuté directement en assaut vertical sur nous alors un groupe ami c'est les commandos du CP à 10 qui viennent en renfort sur la zone et ils seront utiles puisque nous on est clairement en train de sécuriser le périmètre de l'objectif il nous manque toujours un otage on sait qu'il y a des individus qui sont en fuite dans une direction qui sont pris en chasse par les hélicoptères pendant ce temps-là qui eux-mêmes neutraliseront d'autres personnels en fuite plus loin bien identifiés comme armés et il y a le groupe avec notre camarade qui est blessé qui est lui fixé avec son blessé il tombe en assaut vertical sur nous il se regroupe sur nous parmi eux un médecin un médecin du premier PMA d'ailleurs qui a sauté en tandem avec son auxiliaire sanitaire et qui eux de suite veulent des nouvelles de l'otage donc je les guide jusqu'au premier corps que j'ai que j'ai identifié comme un otage bon il se rend compte de l'heure du décès donc ça rend compte officiellement que l'un des otages est décédé et qu'on en cherche toujours un autre donc tout de suite le CP à 10 une fois posé au sol part en reconnaissance sur le faisceau par lequel les mecs sont en fuite et ils trouveront quelques minutes plus tard le deuxième otage exécuté d'une balle dans la tête à bout portant lui aussi très endommagé donc une balle dans la tête à bout portant ça fait beaucoup de dégâts mais voilà il se rend compte qu'il a été exécuté à bout portant d'une balle dans la nuque et les hélicoptères certains sont endommagés certains sont déjà partis parce qu'ils sont à HSS certains n'ont plus de potard ils n'ont plus assez de carburant pour rester sur zone du coup ils embarquent évidemment le blessé de chez nous les corps des otages les blessés ennemis et ils nous laissent sur le terrain et donc là on se retrouve au milieu de nulle part à plusieurs heures à dire j'estime à peu près à 3-4 heures de toute évacuation sur le terrain avec des munitions une première unité de feu entamée sans protection balistique pour ma part sans eau du coup c'est là où je vais taper toute l'après-midi dans les camelbacks de mes potes pour survivre à cette chaleur on se retrouve à sécuriser la zone de l'objectif pour prendre le maximum renseignement on fouille les véhicules on fouille les hostiles on récupère les téléphones les numéros de série des armes on va rester sur place jusqu'au soir jusqu'à ce que les hécopters puissent revenir nous chercher et la nuit est tombée sur place évidemment on craint une contre-attaque on craint une contre-attaque de groupes armés dans la zone parce qu'on est clairement très proche de leur zone sanctuaire où ils peuvent envoyer une centaine de personnel rapidement donc on se prépare à une attaque sur le terrain on n'est plus que la moitié de mon groupe la moitié est partie après le premier hécopter et le groupe du CPA10 on n'est plus qu'une quinzaine sur place au milieu de rien on va être récupérés en pleine nuit et on nous demande de ramener les cadavres et donc nous voilà à ramener nos cadavres dans l'hélicoptère je vois que je suis ça y est la pression est redescendue donc l'adrénaline nous maintient éveillés et là ça y est l'adrénaline descend et je commence clairement à être fatigué et je me rappelle monter mes cadavres dans mon hélicoptère et il y en a il avait une position bizarre il était figé dans une position bizarre n'était pas facile à porter je vois mon collègue qui monte dans l'hélicoptère qui lâche sa prise et le cadavre qui tape sa tête sur le montant de l'hélicoptère et l'instinct d'un individu normal c'est ah tu vois ah on lui a fait mal tu vois ce sentiment ah mince il a dû se faire mal mais il est mort voilà c'est les situations que nous on vit on charge nos hélicoptères on charge nos cadavres dans l'hélicoptère on décolle je prends mon boot pour m'accrocher à ma ligne de vie dans l'hélicoptère là je rencontre des orteils des orteils froids j'ai un petit sentiment de surprise et de dégoût j'accroche ma ligne de vie et puis finalement avec la fatigue je vais complètement m'écrouler et dormir sur eux comme si c'était mon oreiller voilà et on arrive à une base une autre base là il y a tous les autres qui ont fait l'opération plus d'autres groupes qui sont arrivés en renfort d'autres sabres qui sont là et on fait le point de ce qui s'est passé comment on va le blesser en face qu'est-ce qui s'est passé on débriefe brièvement le bannier mais ensuite on prend un avion pour aller à Niamey pour livrer les cadavres aux autorités nigériennes alors nous voilà encore à redéplacer nos cadavres sur des chariots à bagages à l'aéroport on sort cagoulé il y a la presse locale et clairement là je me sens vraiment dans la peau d'un bourreau j'ai l'air avec ma cagoule tu sais ça efface toute émotion sur le visage alors qu'en vrai je ne suis pas un mauvais garçon ça ne me fait pas rire mais la situation est incroyable on est là avec nos cagoules à décharger les cadavres les poser sur des portes chariots avec la presse qui est là à nous regarder on passe vraiment pour des bouchées on embarque dans notre avion on retourne enfin à notre base au Burkina et évidemment comme dans c'est l'armée donc remise en condition du matériel remise en condition de l'homme débriefing et après on peut se reposer on se regarde dans la glace on était complètement orange avec cette poussière saélienne qui colle au visage elle était totalement orange plein de sable fatiguée et voilà on se regarde et on se dit bon déjà nous on va bien mais il y a le poids d'avoir perdu les otages c'est une mission qui ne tombe pas tous les 4 matins pour laquelle on s'entraîne toute notre vie et c'est sûr qu'on s'attend à sortir les otages vivants et là on ne réussit pas donc ça pèse ça pèse beaucoup on se dit qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire et là ça cogite ça cogite ça cogite on se dit que c'est des opérations où on a peu de chances de réussir on a fait tout ce qu'on a pu il y a eu des cas non conformes on a su rebondir au plus vite sur les cas non conformes on a fait tout ce qu'on a pu mais voilà face à des djihadistes décidés à exécuter les otages à la première à la première confrontation on n'a pas on n'a pas été assez rapide et aurait-on pu l'être alors on refait la manip sans cesse sans cesse qu'est-ce qui aurait pu aller plus vite et si l'autre groupe et si notre hélicoptère n'avait pas été touché et s'ils avaient été en mouvement et pas arrêtés on répète le scénario sans cesse c'est vrai que ça toute la nuit ça cogite on dort avec la fatigue bien sûr mais ça cogite qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire et surtout le lendemain matin on se rend compte que cette opération-là est partout dans la presse partout dans la presse et là on pense à nos familles évidemment qui elles se doutent qu'on est potentiellement impliqués ils savent pas exactement ce qu'on fait au Sahel mais enfin ils savent qu'on est au Sahel et ils savent qu'on est dans les forces spéciales donc quant à la télé ça parle de forces spéciales de blessés d'otages décédés c'est sûr que on se dit qu'il est temps de les prévenir c'est l'information qui est donnée à tout le monde prévenez vos familles que tout va bien et tout va presque bien pour notre camarade enfin pour nos camarades parce qu'il y a le pilote aussi qui est blessé pour ceux qui sont blessés voilà il y a même un il est prévu qu'un général vienne nous rendre visite le général vient peu de temps après je sais pas si c'est le jour même ou le lendemain bon il nous félicite premièrement pour les grandes qualités militaires desquelles on a fait preuve parce que d'un point de vue stratégique bon c'est un semi-échec il nous dit parce que les otages sont perdus mais l'information que le que la France ne laissera pas ses ressortissants impunément enlevés au Sahel l'information est bien passée tous les djihadistes en face ont été neutralisés sauf peut-être un ou deux qui ont réussi à prendre la fuite maximum on en a quand même neutralisé une quinzaine on était engagé à un contre un il faut savoir que c'est assez rare dans les conflits modernes de tenter un assaut avec un ratio à un contre un c'est très rare et dans les forces spéciales on essaie toujours de privilégier un ratio trois contre un pour maximiser ses chances de réussite de manière fulgrante là on se retrouve engagé à un contre un donc nous on est on est 18 opérateurs trois machines et eux ils sont une quinzaine de djihadistes avec trois véhicules et bon ils n'avaient pas à leur 14h5 ils auraient pu les avoir on était prêt à y aller quand même ils avaient quand même du RPG du PKM de la Dragunov ils avaient tout ce qu'il fallait dans les caisses de la grenade de tout ce qu'il fallait cependant la France enfin les opérations spéciales françaises sont saluées par les opérations spéciales américaines et britanniques parce qu'ils se rendent compte qu'on avait été capables en quelques heures d'intervenir sur des otages qui avaient été enlevés on aurait voulu les sauver et c'est comme ça on a fait tout ce qu'on a pu vraiment on a fait tout ce qu'on a pu on n'a pas du tout on a pris tous les risques on n'a pas évidemment on a progressé de manière raisonnable mais on y a été sans protection balistique à un contraint au milieu du désert on y a été on ne s'est pas dit on va rester planqué là c'est pas possible c'est trop dangereux on ne va pas monter à l'assaut on n'a pas arrêté de progresser malgré les dégâts sur les machines malgré les blessures dans l'équipe on n'a pas arrêté de progresser on a fait tout ce qu'on a pu cette gestion de la violence c'est pas tout le monde qui en est capable et on l'a fait et je salue mes collègues qui ont participé avec moi à cette opération tout le monde a fait preuve d'une grande qualité militaire et humaine puisqu'on a même sauvé des vies en face donc voilà ça fait des prisonniers nos vies ont de la valeur aussi on n'est pas des machines maintenant nous voilà on est particuliers parce qu'on a mis on a fait on a pris la décision de mettre notre vie dans la balance dans l'équation pour secourir d'autres gens si quelqu'un venait me voir aujourd'hui dans mon fief dans mon centre d'entraînement au tir à Villebon-sur-Yvette et qui me posait la question j'hésite à m'engager j'hésite à rentrer dans les forces spéciales je lui dirais écoute si tu hésites n'hésite pas si tu hésites et que tu n'es pas sûr ne le fais pas l'armée va dépenser beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie à te former et c'est vrai que si tu restes quelques mois et que tu arrêtes si tu restes un an et que tu arrêtes parce que ce n'est pas fait pour toi on va dire que pour rentabiliser un soldat il faut qu'il reste au moins 5 ans 5 ans c'est bien et si on n'est pas sûr et qu'au final du coup c'est clair que vu la difficulté et surtout si on s'oriente vers le cursus force spécial si on n'est pas sûr si on n'a pas une motivation sans faille c'est sûr qu'on n'y arrivera pas il faut être motivé à 100% moi j'ai parlé de l'ego tout à l'heure c'est sûr que c'est l'ego qui va vous faire tenir dans les dures sélections des forces spéciales notamment mais c'est aussi dur de rentrer en tant que fantassin parachutiste dans l'armée c'est dur aussi d'autres professions dans l'armée et de manière générale le métier militaire est dur on peut être déployé des mois et des mois à l'étranger sans voir sa famille ses proches c'est dur comme métier on travaille beaucoup on peut être corvéable 24-24 c'est dans le statut c'est dur comme métier si on n'est pas sûr qu'on veut faire ça il ne faut pas le faire voilà et une motivation sans faille sera un facteur clairement de réussite pour faire ce métier alors je vous dirais s'il hésite de ne pas hésiter il y a plein d'autres manières de servir il y a plein d'autres manières de servir son pays que de rentrer dans l'armée est-ce que c'est difficile la vie perso quand on est dans l'armée dans les forces spéciales je dirais oui c'est difficile comme j'ai dit être déployé plusieurs mois à l'étranger sans voir ses proches c'est difficile surtout si on envisage d'avoir une femme et des enfants c'est difficile on voit peu ses amis on voit peu sa famille en plus on a une mobilité quand on est militaire on peut être affecté d'un régiment à un autre ça change complètement les plans ça change complètement la proximité avec ses proches du coup oui c'est dur c'est un métier qui est dur un métier qui est dur mais voilà la récompense la fierté qu'on ressent si on était vraiment motivé par ça et qu'on réussit qu'on se retrouve à prendre les risques à la place des autres qu'on se retrouve acteur de l'actualité c'est vrai que la récompense est à la clé il faut avoir un plan B que ce soit un plan B dans l'armée si on n'arrive pas à rentrer dans telle ou telle unité est-ce que du coup ça va me plaire tel autre emploi dans l'armée ou il faut avoir aussi un plan B dans le civil voilà ce que je lui dirais un conseil pour mes frères et mes sœurs d'armes vous avez toujours eu une hiérarchie au-dessus de vous pour vous dire quoi faire au quotidien vous n'allez plus être militaire et du coup attention quand on sort on va sortir de cet encadrement il va falloir se gérer tout seul quelque part c'est la sortie de l'adolescence de ce point de vue là attention aux blouses les copains qu'on retrouve tous les matins pour boire le café pour aller faire la séance de sport pour déconner le midi ben là on va se retrouver tout seul on va se retrouver tout seul à remplir ses fiches d'impôt sa taxe foncière sa taxe d'habitation poser ses petits CV dans des petites boîtes aux lettres pour postuler pour un job pour l'emploi on va devoir se démerder imaginez pas que l'armée va continuer de s'occuper de vous l'armée vous permet d'avoir différentes formules de sortie de reconversion il faut les saisir c'est bien il y a des choses en place mais une fois que ça y est vous aurez eu cette formule ils vont vous oublier c'est comme ça c'est un temps de votre vie qui est terminé moi je dis préparez-vous il va falloir couper le cordon gardez vos amis proches que vous avez eu pendant l'armée n'hésitez pas à les appeler quand vous avez un coup de blouse n'hésitez pas à organiser des moments où vous pouvez vous retrouver parce que vous vous sentirez proche de ces gens là vous avez vécu des choses en commun gardez contact avec eux mais n'imaginez pas un seul instant que l'armée continuera de vous gérer toute votre vie il va falloir prendre vos responsabilités de ce point de vue là tout seul j'encourage les gens plutôt à créer leur propre activité moi j'ai le côté j'ai la fibre entrepreneur et on peut très bien commencer son activité en tant qu'auto-entrepreneur c'est une formule très simple vous y trouverez beaucoup de beaucoup de fierté de créer votre propre activité mais vous pouvez aussi vous diriger vers le salariat pour cela il faudra bien mettre en avant vos CV il faudra bien mettre en avant que vous avez été militaire certes homme d'armes donc pas forcément la qualification directement utilisable dans le job mais vous avez reçu de la rigueur des valeurs de la discipline je veux dire vous êtes des gens capables de prendre des responsabilités et ça il va falloir mettre ses qualités en avant l'humilité ne remplit pas le frigo donc dans vos CV ne soyez pas trop humble non plus oh oui j'ai juste fait l'effort spécial j'ai juste fait une libération d'otages non non mettez en avant vos qualités alors elles ne sont pas directement applicables parce que vous étiez pilote VAB et vous retrouvez vous retrouvez des RH dans une boîte mais mettez en avant l'adaptabilité les qualités les valeurs que vous avez eues à l'armée mais devenez quelqu'un de confiance assuré derrière par contre parce qu'il y a suffisamment de mythomanes qui mettent en avant des choses qu'ils n'ont pas fait dans l'armée vous vous n'êtes pas des mythomanes mais soyez à la hauteur derrière soyez à la hauteur des responsabilités arrivez à l'heure soyez quelqu'un de confiance devenez quelqu'un de confiance un pilier de votre entreprise quel que soit votre niveau et là vous ferez honneur à vos frères d'armes qui eux aussi derrière vont chercher à se reconvertir voilà mettez en avant vos CV attention à couper le cordon obédical et préparez-vous et gardez contact avec vos frères d'armes et gardez